Musique Le nouveau roman part d'un fait divers dont j'ai eu vent il y a une dizaine d'années, qui m'avait beaucoup marqué, fasciné. Et donc je me suis dit dès le début que j'en ferais volontiers un livre, parce que je trouvais qu'il y avait matière à extrapoler. Ce que j'ai fini par faire, une fois que j'ai fini avec certains chantiers, je m'y suis mis il y a trois ans, et voilà. Alors c'est un fait divers lambda. Un homme tue une femme. Il ne saura jamais vraiment lui-même pourquoi. C'est un homme qui n'a jamais tué auparavant, qui ne tuera plus par la suite. Mais là, à un moment, il a été pris, non pas forcément d'un accès de folie, mais d'une pulsion. Et donc tout le livre tourne autour de l'analyse de cette pulsion, jusqu'au procès, jusqu'à sa condamnation, et jusqu'à sa vie après aussi. J'avais l'impression qu'il y avait dedans toutes les composantes de ce qui m'intéresse dans le fait divers. C'est-à-dire, d'abord, c'est une espèce de situation lambda du fait divers. Un homme tue une femme. On s'aperçoit que c'est souvent ça, hélas, les faits divers. Il y avait une composante sexuelle dans le mobile affectif du personnage. Et je crois que dans les faits divers, il y a toujours quelque chose comme un mobile sexuel, plus ou moins explicite. Là, en l'occurrence, il était explicite, mais je ne peux pas en dire plus. Et puis surtout, ce fait divers n'engageait que des gens ordinaires, qui n'étaient pas des professionnels du fait divers. Ce n'est pas un criminel multiricidéviste. On n'est pas du tout dans des zones à risque. On est dans des zones de la petite bourgeoisie de province, à qui, en général, il n'arrive pas grand-chose. Et ce qui me passionnait beaucoup, et ce qui me passionne en général dans le fait divers, c'est comment des gens très normaux vont être entraînés dans des situations qui les dépassent absolument, et dont ils n'ont pas du tout le mode d'emploi. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Ils sont obligés d'improviser en permanence, au cas par cas, ce qu'ils sont en train de faire. La victime est obligée d'apprendre à être une victime. Les parents de la victime sont obligés d'apprendre à être des victimes. Et le criminel lui-même est obligé d'apprendre son métier de criminel, en quelque sorte. Ce qui le rend à la fois pathétique, piteux, mais aussi touchant. J'ai essayé de faire un roman qui soit le plus juste possible par rapport à ce que moi je peux ressentir devant ce fait divers. Et ce que je ressens devant ce fait divers, c'est de l'intérêt, de la passion, de l'effroi, de l'émotion, de la compassion, mais aussi quelque chose comme une drôlerie. Parce que je crois que justement, quand le fait divers est aussi... Il y a toujours quelque chose de drôle dans le fait divers. C'est toujours un peu difficile de le dire comme ça, mais quand on le regarde un peu de loin... Parce que précisément, les gens se mettent à faire des choses qui leur échappent totalement. Et ça, c'est la définition du comique. C'est la définition du burlesque. Quand quelque chose vous échappe. Un corps burlesque, c'est un corps qui tombe. D'un seul coup, il ne maîtrise plus la marche. Et dans le fait divers, j'ai l'impression que tout le monde court après la situation. Et c'est ça qui a entraîné dans mon écriture de comique. Par ailleurs, moi, j'aime bien assaisonner de comique mes livres, parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir un rapport au monde fondamentalement à la fois grave et comique. Je ne crois pas que tout est susceptible d'être un matériau comique. Je crois même les pires horreurs, c'est bête à dire, mais je crois que pour moi, le rire n'a pas de limite. Je ne vois pas où on mettrait le curseur entre des choses dont on peut encore rire et des choses dont vraiment, non, ça, vraiment, ça ne rigole pas. Ça fait très longtemps que je lis des articles sur les faits divers, que je vois des émissions de télé sur les faits divers, que j'ai vu des films qui brassent des faits divers, que j'ai lu des livres qui croisent les faits divers. Donc, on engrange du matériau. Le seul truc que j'ai fait spécifiquement pour ce fait d'hiver-là, c'est d'abord essayer de me souvenir à quoi il ressemblait. Voilà, j'ai refait le point sur ce que je savais de ce fait d'hiver, c'est-à-dire très peu, parce que j'ai très largement fictionné. Et j'ai lu des polars. Je ne lis pas beaucoup de polars. J'en ai lu, j'ai des auteurs de polars que j'aime beaucoup, comme par exemple Ahmet, ce qui est une banalité, mais Manchette, qui ne sont pas d'ailleurs des polars de pur et dur. Mais là, j'en ai lu pas mal. Je me suis dit, tiens, mais comment ils font ? Comment ils traitent ça, ça, ça ? Et ça m'a beaucoup aidé à réfléchir à ce que moi, j'avais envie de faire. C'est-à-dire pas forcément exactement comme eux. Le traitement que je voulais faire de mes flics, par exemple, parce qu'il y a un couple de flics qui enquêtent. Voilà, j'avais envie, non pas forcément de me dissocier du polar, c'est pas du tout, ça aurait été bête, mais de frayer mon petit chemin à moi, quoi. Et pour ça, j'avais besoin de voir à peu près qu'est-ce qui se faisait dans le polar français contemporain. Donc j'en ai lu une dizaine, comme ça, un peu au hasard. Certains m'ont plu, certains m'ont moins plu. J'y ai vu des tendances générales et qui n'étaient pas exactement mes options à moi. Donc j'étais presque, disons, justifié dans mon projet, quoi. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'on a vu arriver de plus en plus de livres autour de faits divers, lesquels livres ont été bons et ont peut-être convaincu pas mal d'auteurs qu'il y avait là une puissance littéraire possible. Vous voyez, ça se joue peut-être moins dans un rapport à la société que dans un rapport au champ littéraire lui-même. Je dis ça, je ne suis pas sûr de ce que je dis. C'est très compliqué d'analyser une tendance. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même... C'est un peu aventureux de dire qu'on est dans une période spécifique, le terrorisme, la peur générale, un certain effroi, un certain sentiment de déclin, d'apocalypse, etc. Et que donc, ça se traduirait par une arrivée massive de faits divers dans la littérature. J'ai entendu cette thèse. Elle est en l'état invérifiable, quoi. Donc soyons un peu nuancés par rapport à ça. Comment se fait-il que finalement, très très peu de romans soient des pures fictions ? Vous voyez, y compris les grands romans de l'histoire, par exemple de la littérature française, vous avez toujours à la base une documentation, quelque chose qui vient du réel. C'est presque... Alors chez Zola, exemplairement, mais Voyage au bout de la nuit, notre bardamu ne sort pas de nulle part. Il est médecin comme l'auteur. Vous voyez, donc la pure fiction, moi, je n'y crois pas beaucoup. Dans le cas du fait divers, peut-être que c'est d'autant plus fort que... C'est vrai que le fait divers a du talent, quoi. C'est-à-dire que quand vous voyez, quand vous lisez des chroniques de fait divers, des récits de fait divers sur trois pages dans un journal, vous vous dites, mais ça va être très, très compliqué de faire aussi bien en termes d'intensité émotionnelle, d'intensité dramatique, d'absurdité. Parfois, il y a vraiment des choses... Moi, dans mon fait divers à moi, il y a un marabout à un moment qui intervient. Dans le vrai, un marabout. C'est un marabout qui va suggérer au criminel de faire ce qu'il fait. Mais vous n'y croyez à peine, quoi. Et pourtant, c'est avéré. Ça a été dit au procès, etc. Lui-même, l'accusé, a dit « Oui, c'est comme ça que ça m'est venu. » Comment ce marabout a pu avoir une espèce de don de seconde vue pour indiquer à cet homme qu'il avait connu telle femme à tel moment ? Enfin, c'est très, très étrange, quoi. Donc, non seulement le fait divers vous donne de l'intensité dramatique, émotionnelle, existentielle, mais parfois, il vous donne aussi de la fiction. Enfin, il vous donne des trucs complètement dingues. Alors, nous, les écrivains, on arrive derrière et on se sent un peu petit. On se dit « Mais comment je vais pouvoir rivaliser avec... » Donc, le compromis qu'on a trouvé, je crois, c'est de s'en servir un peu quand même, d'essayer de récupérer un peu de documentation et puis après, peut-être de laisser un peu plus libre cours à son imagination.